bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale tag c'est ma copine de la chaîne josie coloris qui m'a tagué mais il ya un moment donc je suis désolé josie je n'ai pas pu le faire avant mais par contre j'ai trouvé l'idée géniale donc là j'ai pris le temps j'ai cherché dans mes bouquins et c'était pas une mince affaire donc je vous explique en fait josie donc m'a tagué pour réaliser la chasse au trésor numéro 5 édition noël créé par danny butons donc on a des catégories et il faut qu'on arrive à trouver dans nos nombreux livres à colorier à chaque fois l'illustration qui qui l'a donné alors je peux vous avouer que ça a été très très compliqué pour moi parce que je n'ai pas beaucoup de livres spéciales noël et même hors disney donc certaines thématiques que je crois que ouais il m'en manque deux j'ai un petit peu grugé sur certaines vous m'excuserez mais je pouvais pas faire autrement donc c'est parti alors premier élément que nous devions trouver c'était le casse noisette alors pour le coup le casse noisette je l'ai trouvé dans deux ou trois bouquins comme vous pouvez le voir je me suis acheté récemment le noël féerique de joanna bassefort qui pour le coup il m'a vachement aidé au niveau des catégories donc j'en ai trouvé là dedans des cases noisette mais j'en avais trouvé dans un autre aussi donc le numéro 1 hop je prends voilà donc les cases noisette alors il y en a quatre pour le coup je réponds bien à la demande de trouver donc un casse noisette ensuite numéro 2 alors le numéro 2 on va aller hop dans le livre de rita berman il ya une partie donc à la fin sur nous et je me suis dit voilà tout simplement alors des guirlandes lumineuse j'en avais aussi dans d'autres illustrations c'était tout petit voilà ça aurait pu compter mais là je me suis dit au moins là c'est clair net et précis ce sont des guirlandes électriques lumineuses alors le numéro 3 c'est le père noël en vacances donc celui-là ben non je ne l'ai pas trouvé malheureusement j'ai beau chercher je n'ai pas de père noël en vacances le numéro 4 donc j'ai trouvé dans le christmas color by number j'osie n'a pas parlé que c'était interdit les numéros vu qu'on voit l'illustration sur celui-là ça se reconnaît bien le dessin ce n'est pas un mystère c'est du coloriage par numéro donc voilà je me suis autorisé j'ai dit que ça comptait le 4 ce sont des mots de fête qu'il fallait trouver donc dans cette illustration tout simplement merry christmas qui est marqué sur le gâteau sinon j'ai également dans la couronne joy donc là pour le coup voilà j'en ai trouvé deux ensuite toujours dans celui là vous voyez celui là c'est celui que j'ai trouvé le plus le cinquième c'était un ange donc voilà on le voit bien ici mon petit ange que je trouve en plus illustration super belle avec la bougie il écrit joie dans le monde que dire de mieux numéro 6 alors numéro 6 on va retourner dans le noël féerique alors les nounours donc c'est un nounours j'en avais un petit peu partout en joué bon j'ai choisi cette illustration parce qu'elle me plaisait plus que que les autres voilà tout simplement il est là le petit nounours voilà au pied du sapin avec les cadeaux comme j'ai trouvé l'illustration super belle j'ai dû aller je mets celle là je sais pas si vous le connaissiez mais moi du coup je l'ai découvert dans le clair ouais et en fait joanna bassefort c'est quand même monde de rêver celui là je l'adore toutes les illustrations j'ai envie de les faire donc je suis trop contente de mon achat ensuite numéro 7 alors il fallait trouver un chandail pull moche alors comment vous dire que là ça a été très compliqué de trouver un chandail ou un pull moche parce qu'en généralement ils ont ils ont pas de pull dans disney bon mais c'est leur habit et c'est des robes de princesse donc je peux pas dire que c'est moche au niveau de noël bon ben c'est pareil c'est des tenues enfin c'est des manteaux ou des écharpes donc pull moche ça a été compliqué mais je suis allée donc fouiller dans mes livres dans la carzone et j'ai trouvé alors ça fait chandail qui recouvre les épaules un peu pull alors ne vous vexez pas surtout en la carzone ne vous vexez pas j'aime beaucoup votre illustration voilà mais pour le coup bon ben ça reste spécial est donc j'ai considéré voilà que c'était un chandail pull et moche pas spécialement moche mais bon il fallait bien que je trouve quelque chose donc voilà pour cette catégorie huitième catégorie alors c'était une boule de noël donc une boule de noël ben j'ai trouvé ceci qui fait boule de noël alors pour le coup j'en ai quand même trouvé une deuxième parce que je me suis dit si peut-être ça compte pas boule de noël mais dans celui là il ya clairement là la boule de noël voilà hop là on voit bien que c'est la boule avec la neige donc très contente j'ai pu répondre à la catégorie neuvième catégorie ben c'est là où j'ai fait chou blanc c'est le chocolat chaud avec les guimauves chamalou malheureusement je n'ai pas trouvé du tout de chocolat chaud de tasse avec des guimauves mais alors vraiment nul le part j'avais espoir dans celui là au moins sur la nourriture mais même pas donc je n'ai pas pu y répondre par contre j'ai quand même trouvé quelque chose alors c'est vrai que je ne réponds pas à la catégorie mais il y a des bonbons il y a des chamalou voilà ce qui me manque c'est le chocolat chaud dans la tasse donc j'ai quand même bloqué cette page sachant que voilà j'y réponds pas vraiment à cette catégorie dixième catégorie alors là pareil ça a été très 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 compliqué pour moi parce que tous les bonhommes de neige que j'ai pu trouver ils avaient un chapeau donc la dixième catégorie c'est bonhomme de neige sans chapeau avec même un bonus que s'il n'y a rien du tout sur la tête comment vous dire que voilà tous mes bonhommes de neige il y avait un chapeau dans tous les bonhommes de neige qu'ils soient petits qu'ils soient grands rien que déjà là on y a par exemple ben voilà il y a un chapeau bon ben voilà donc j'ai eu quand même la petite étincelle idée de génie je sais pas si ça compte donc si jamais josie tu passes par là dis moi le je ne connais pas les vrais règles mais je suis partie du principe que olaf est un bonhomme de neige et qu'il n'a pas de chapeau alors je joue peut-être sur les mots mais en tout cas il n'a pas de chapeau après si on dit qu'un bonhomme de neige n'est pas censé être vivant là olaf est vivant car cela ne tienne j'ai trouvé cette illustration qu'il a pour le coup ah attendez il y a le reflet là pour le coup c'est les les soeurs la reine des neiges avec Anna qui fabrique le bonhomme de neige donc il n'est pas encore en vie oui il a pas encore les bras mais il a la tête et il a le corps et il n'a pas de chapeau donc j'ai décrété que ça valider ma dixième catégorie voilà donc réellement j'ai eu huit catégories sur dix deux remplis je suis quand même assez satisfaite de cette petite chasse au trésor donc maintenant le bonus donc le bonus était ton cadeau de rêve alors mon cadeau de rêve ça a été compliqué dans les illustrations de trouver également j'avais trouvé une maison mais ma maison je l'ai j'ai pas trouvé là la voiture de mes rêves en illustration par contre il ya quelque chose que j'aimerais donc c'est dans celui là c'est la fête hop c'est mon côté un petit peu émotive sensible fleur bleue de maman voilà en fait quand je feuilletais pour trouver donc les illustrations je suis tombé sur celle là c'est la fée clochette avec sa soeur cristal je crois et pour le coup ça m'a fait penser à mes filles que j'aimerais tellement qu'elles s'entendent aussi bien alors elles ont encore un âge où c'est normal ce chamaille elles ont cinq et six ans mais c'est fatiguant de les entendre se râler l'une de l'autre à chaque fois et c'est vrai que là l'image représente vraiment cet amour fraternel et en fait c'est mon cadeau de rêve c'est à dire qu'on en arrive vraiment à ce que mes deux petites filles à un an d'écart donc pareil quasiment jumelles puissent vraiment s'entendre aussi bien et être très complice donc voilà mon cadeau de rêve si je puis dire et petit plus que je me rajoute oui josie je suis désolé je suis comme ça je me rajoute des bonus à moi même sinon l'esprit un peu famille alors bon là c'est les amis mais sinon voilà ce côté famille qui est aussi très important pour moi je crois que j'en avais eu un autre côté famille c'était coco je sais pas si dans celui c'est ah oui c'est dans celui là voilà voilà là là ça représente vraiment ce que est ce que je rêverais c'est à dire de d'une famille unie alors bien sûr il ya ceux qui sont partis mais pour le coup ce serait cet esprit là voyez esprit de famille avec avec toujours une pensée pour ceux qui nous ont quitté ce qui était cher à nos coeurs et que les différentes générations s'entendent à merveille et fassent la fête voilà donc en espérant qu'avec les fêtes qui arrivent on pourra le réaliser bon j'arrête là sinon je vais verser ma petite larme vu que moi les périodes de fête vous savez je suis très 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 émotive je pleure je pleure tout le temps donc mine de rien mais je suis quand même ravie comme je vous dis j'ai rempli huit catégories sur dix dans tous ces livres là bien sûr le grand champion grâce à qui j'ai trouvé la plupart des choses c'est noël féerique et le spécial christmas heureusement que j'avais ces deux là sinon j'osie je sais pas comment j'aurais fait pour répondre à ta chasse au trésor bon alors à mon tour je suis censée taguer je ne sais pas exactement qui de mes ergonautes ont une chaîne pour le faire donc je vais pas être original je vais taguer tous ceux qui veulent le faire voilà je suppose que si il ya la cour de lille je sais qu'elle fait partie de mes ergonautes et qu'elle a une chaîne après j'espère peut-être que colorisera passera par là donc pourquoi page la tag et sinon ben tous les autres audrey mog plim panoramix non oui je crois que c'est ça je suis désolée si j'ai mal dit le nom de ta chaîne cliocolo voilà tout ce que je suis n'hésitez pas à faire ce tag de donc créé par dany butons je mettrai tout dans le descriptif comme avait fait josie et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à le réaliser en tout cas ça a été un vrai régal et jeu de piste ce de chercher dans tous mes bouquins mais comme je dis voilà la thématique est quand même spécial noël et si comme moi vous avez beaucoup 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 de dîner c'est compliqué mais j'y suis quand même arrivé donc petit petit point petit challenge à moi très contente allez je vous laisse là je vous souhaite à tous donc de très bonnes fêtes préparez bien vos fêtes prenez très soin de vous et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites à très vite